Transcription par Céline R. Mon objectif, dans mes neuf minutes que j'ai avec vous, c'est de partager comment vous pouvez peut-être réussir à embarquer une petite recette pour être aussi impactant, aussi puissant, aussi énergétique dans votre quotidien. C'est une personne qui vaut le coup et qui a agi sur quelque chose d'important à mes yeux. C'est vraiment le sens de mon intervention. J'ai dit que c'est une communauté de TEDx, ils sont tellement forts, ils ont écouté tellement de personnes. Et finalement, ça peut être intéressant de leur donner un petit outil, une petite manière de faire, un mécanisme que j'ai déjà rodé, pour que Houma Zeda y contribue. Je suis sûre que vous êtes tous en train de contribuer à faire plein de choses, mais d'avoir une démarche structurée. Je suis ingénieure, donc c'est ma manière de faire. Je vais essayer de partager avec vous cette manière de faire. D'abord, pour qu'on puisse trouver toute l'énergie nécessaire pour faire des choses fortes et puissantes et impactantes, il faut que ça ait du sens pour nous. Il faut d'abord se poser la question, pourquoi on est là ? Qu'est-ce qui nous fait plaisir ? Qu'est-ce qui est important à nos yeux ? Pourquoi la vie est belle ? Donc toutes ces questions, en général, on ne se les passe pas de quoi. En général, on agit, on vit, on subit des pressions, on réagit par rapport à des pressions, mais on ne se pose pas forcément pour se dire, tiens, pourquoi c'est important pour moi de faire ça ? Pourquoi ça a du sens pour moi de faire telle ou telle action ? J'ai voulu insister sur un petit point, c'est qu'à chaque étape de notre vie, à chaque tranche de notre vie, il y a des choses importantes et il y a des choses moins importantes. Il faut pouvoir se poser, à chaque étape importante, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et ça, ce n'est pas toujours évident de le saisir. Ça rate, on considère qu'à 20 ans et à 40 ans, nos enjeux sont toujours les mêmes. À 40 ans et 70 ans, nos enjeux sont toujours les mêmes. Mais non, il faut prendre conscience que nos enjeux sont différents en fonction de la période. Et ça, c'est vraiment un exercice important. Ce qui est important pour moi, c'est dans cette toute ébullition tunisienne, dans toute cette transformation économique, démocratique, sociale, c'est de contribuer modestement à faire quelque chose, à partager mon expérience, à agir sur des choses. Ça n'avance pas forcément à la bonne vitesse, de la bonne manière, mais je me sens utile de contribuer à justement cette transformation, cette effervescence que nous vivons en Tunisie. Donc vraiment, c'est important de comprendre pourquoi on est là, pourquoi on veut être là et sur quoi on veut agir. Une fois qu'on a ça, on va se dire, voilà, où est-ce qu'on veut faire pousser les limites, faire bouger les limites ? Nous, à la vision que je veux porter. Et comment arriver à avoir grand ? Comment ne pas être bridé par des freins ? Souvent, quand on essaye de se projeter, on se dit, ah, ça va être trop difficile. Pour un startupper, il va dire, je ne vais pas trouver les financements. Pour un chef d'entreprise, il va dire, je ne vais pas trouver des ressources. Donc justement, comment se libérer de ces contraintes et être vraiment dans une vision complètement ouverte, complètement, qui nous emporte et qui nous permet d'aller plus loin. On a eu l'occasion, j'ai eu l'occasion d'accompagner, il y a quelques années, un chef d'entreprise. L'aul qui j'ai dit, vous société, aidez-nous à transformer, à développer mon entreprise. Il a exprimé d'une manière où j'ai 100 collaborateurs, je veux passer à 150 collaborateurs en 3 ans, aidez-moi à faire. Finalement, on a travaillé un peu avec lui, il a pris conscience qu'il était capable d'aller plus loin. Et en 4 ans, il est passé à 500 collaborateurs. Il est passé à une entreprise leader en Tunisie, une référence sur l'Afrique et avec un rayonnement et avec une ambition encore plus importante sur les prochaines années. Donc c'est vraiment important quand on se projette, quand on se donne des objectifs, quand on veut être impactant, de ne pas se freiner par, on va dire, les difficultés qu'on peut rencontrer. Et ça, c'est vraiment important dans l'approche et dans la démarche. Deuxième élément qui est clé, et ça souvent on l'oublie, c'est notre pouvoir à faire changer les choses. Et souvent, j'aime bien cette image où on peut se voir comme on est, on peut se voir beaucoup moins que ce qu'on est et on peut se voir beaucoup plus que ce qu'on est. mais c'est important, justement, déjà d'être bien dans ses baskets, de bien comprendre ce qu'on est capable de faire, d'être aussi entouré par des gens qui vous encouragent, des gens qui vous aident à prendre conscience de votre manière, de votre pouvoir à faire changer les choses, des gens qui ne sont pas au quotidien en train de vous casser, en train de vous démoraliser, en train de vous présenter toutes les lacunes qui peuvent exister. Et ça, c'est vraiment important. Plus on est poussé, plus on est challengé, plus on va donner de nous-mêmes, et souvent pour nous-mêmes et pour les autres. Souvent, on oublie qu'on est aussi en mesure d'aider beaucoup d'autres, et ça, cette avarie qu'on a parfois à aider les autres, il faut en prendre conscience. Parfois, même un ouvrier, quand on lui sourit le matin, il est ravi. Vous avez égayé sa vie. Donc, ayez conscience de votre... Vous rencontrez quelqu'un qui a un petit problème, et vous avez rencontré un problème similaire, n'hésitez pas à l'aider, n'hésitez pas à partager ça avec lui. Ces éléments ne sont pas toujours faciles à partager, parce qu'on se dit peut-être qu'on n'a pas la légitimité, peut-être qu'on n'a pas la crédibilité, mais osez, parce que ça peut aider beaucoup d'autres. Une fois qu'on est clair sur ça, j'ai voulu partager avec vous quelques accélérateurs, quelques accélérateurs qui vont vous aider à faire plein d'impact. J'en ai rodé pas mal, et donc c'est pour ça que je suis à l'aise pour en parler. D'abord, créer l'urgence. Si une action nécessite deux jours ou une semaine pour qu'elle soit faite, et que vous prenez un mois, perdez votre temps. Donc le challenge dans lequel vous êtes embarqué n'est pas le bon. Ou vous considérez que vous êtes immortel et donc vous vous trompez complètement. Prenez conscience que le temps, c'est important. Et donc si c'est quelque chose qui est important pour vous, qui est passionnant pour vous, sur laquelle vous voulez agir, créez cette urgence, créez cette dynamique positive qui va vous permettre justement de puiser énormément d'énergie et d'être dans l'action efficace et dans l'action impactante. Cette urgence est importante pour vous, mais aussi elle est importante pour les autres qui sont avec vous, pour que vous avancez dans le même rythme. L'élément important, c'est de prendre conscience qu'on ne peut pas réaliser des choses importantes si on est seul. Donc le travail d'équipe est clé. S'entraider, bâtir avec les autres est aussi un élément important. Moi, j'adore écouter Osema Malouli quand il parle du travail d'équipe. C'est passionnant. On a l'impression de l'extérieur que la nage est un sport individuel, alors qu'il vous explique que s'il n'a pas toute son équipe de médecins, d'entraîneurs, de tout le staff qui vont porter un leader, ça ne marche pas. Et ça, cette dynamique de groupe est importante et que tout le groupe soit dans le même rythme, dans la même ambition, dans la même accélération et dans la même vitesse est aussi un élément important. Donc si vous êtes dans une équipe, si vous êtes dans un environnement où vous voulez être à une vitesse de 100 à l'heure et les autres y sont à 10 à l'heure, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc là aussi, c'est des petites choses que j'ai rodées et que j'ai voulu partager avec vous parce que parfois, on s'épuise à essayer de tirer avec nous d'autres personnes, d'autres contributeurs et finalement, on n'arrive pas à les intéresser, on n'arrive pas à les embarquer avec nous. Autre élément important, c'est vraiment d'avoir des étapes et de célébrer ces victoires-là. Ce n'est pas toujours évident. On est souvent obsédé par l'objectif final et on oublie justement ces étapes intermédiaires. On oublie de se dire, ah tiens, on a franchi une première étape et c'est bien. Faisons-nous plaisir, célébrons cette première étape. Je vois par exemple, là, on a eu les élections municipales, presque le jour même, beaucoup de critiques, beaucoup de remarques plutôt négatives. Passer d'un processus, passer d'un pays où on n'avait pas d'élections, un pays où on a des élections premières, deuxième, troisième. Moi, je participe à chaque fois avec l'ISI. C'est passionnant le visage des gens qui viennent voter, c'est juste passionnant. Prenons un peu le temps d'apprécier ces étapes, ces premières victoires, ces victoires intermédiaires qui sont importantes. Dernier élément, c'est justement la persévérance. Souvent, on est confronté à beaucoup de difficultés et c'est normal. Si on n'est pas persévérant, si on n'est pas dans « je vais y arriver, je vais y arriver » et qu'on n'a pas autour de soi des gens qui nous aident justement sur ça, on va très très vite lâcher. Donc, cette persévérance est clé. Moi, quand j'ai commencé le conseil, j'avais 30 ans en Tunisie, je devais conseiller des chefs d'entreprise, des banquiers, à revoir leur processus de crédit. Les gens me disaient « qu'est-ce que tu fais ? » « Tu n'y arriveras pas. » J'étais convaincue que je pouvais apporter quelque chose. J'étais soutenue par mon entourage et j'ai eu des menteurs qui m'ont aidée dans ma vie professionnelle. Et donc, ça m'a permis de m'outiller et d'être encore plus persévérante et de maintenir le cap. Donc, c'est vraiment trois petits accélérateurs, que ce soit être sur l'urgence, soi-même et puis les autres, être sur les victoires intermédiaires et être dans la persévérance. Ça va vous permettre de, justement, gravir les échelons, bâtir les étapes intermédiaires pour atteindre, justement, votre impact, les sujets, les enjeux, les challenges sur lesquels vous voulez vous engager. Vous voulez engager avec vous des gens pour, justement, atteindre et faire bouger les lignes quel que soit le sujet, qu'il soit un sujet économique, qu'il soit un sujet social, qu'elle soit une cause ou juste une cause qui peut nous aider. J'ai voulu vraiment terminer par cette image. Pourquoi ? Parce qu'en donnant de son temps, en donnant de son énergie pour les autres, certes, vous donnez beaucoup pour les autres, mais surtout, vous vous faites plaisir. Et plus vous en donnez, plus vous en recevez. Donc, soyez vraiment dans cette logique d'impact, de faire bouger les lignes, parce que le retour et la satisfaction et le bonheur que vous allez avoir n'a vraiment pas de prix. Bravo ! Merci. Merci. Merci.